Timothy Fayoulou, on est au lendemain de ces incidents de fin de match. Comment ça va ? Je vais être franc avec vous, je vais mal, je ne suis pas très bien. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est... Je n'ai pas de mots pour ça, pour décrire ça. Ça m'a fait très très mal. Justement, on imagine que le sommeil a été dur à trouver à l'arrivée en Valais. Oui, c'est clair, on a réveillé tard déjà. Après les matchs aussi, c'est compliqué de dormir. Et en plus, après cet événement, encore plus compliqué. Tu te poses beaucoup de questions. Donc voilà, je me sens mal. Justement, si on revient peut-être un petit peu sur ces événements, qu'est-ce qui s'est passé en fin de match ? Parce que c'était un petit peu le cafouillage. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si je pourrais dire le football, mais je vais récupérer mon linge. Déjà, ils me lançaient des briquets, de la bière dessus, mais bon, ça, c'est rien. Et je récupère mon linge, comme je vous ai dit. Et j'entends « Shai, Sefa, Elou, Shai, Sefa, Elou, Monke, Fa, Elou, Monke. » En gros, singe, quoi. Et je laisse passer. Et je pars. Le match est fini, je pars. Et maintenant, je vois le joueur de Singhal, il vient vers moi. Et il commence à me dire « Arrête de les chambrer et tout. » Je lui dis « Mais attends, tu n'as pas entendu ce qu'ils m'ont dit ? » Ils m'ont insulté de singe. Et c'est là que mon capitaine est venu et il m'a appris, il m'a ramené vers le cercle, vers le rond central, pardon. Et en marchant, je lui dis que je me suis fait insulter. Je ne veux pas rentrer au vestiaire. Il faut qu'on reste là et qu'on gère ça. Je ne veux pas rentrer au vestiaire. Et c'est là que ça a commencé. Et que je suis allé vers Ziggy. Ziggy m'a dit « Rentre ». J'ai dit « Non, je ne rentrerai pas. » Parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. Donc, voilà. Justement, pour toi, rentrer au vestiaire, ça voulait dire accepter et donner raison aux supporters qui t'ont insulté. Exactement. En gros, c'était leur donner raison. Et que, voilà, ni vu ni connu, en fait. Et puis, voilà, moi, je voulais que les gens qui étaient là soient au courant des propos qu'ils ont eu envers moi. Donc, voilà. Et peut-être, à ce moment-là, comment tu t'es senti ? On imagine que c'est des propos auxquels on n'a pas l'habitude et on ne sera, au final, jamais habitués. Ouais, franchement, c'est... Sur le moment, c'est... Je ne me suis jamais fait tirer dessus, mais c'est comme si on me tirait une balle. Ça m'a fait très, très mal. J'étais choqué. J'étais choqué. Je me suis dit « Mais attends... » Et moi, de base, je voulais aller parler à mon capitaine tranquillement. Et j'ai vu le joueur de Saint-Gal venir. Et c'est là que ça... Dans ma tête, je me suis dit « Mais attends, il leur donne raison. » Donc, voilà. Et puis, c'est parti comme ça. Au final, qu'est-ce que tu aurais attendu, peut-être, de la part des joueurs de Saint-Gal ? C'est comme je vous ai dit. Moi, je suis allé vers Ziggy. C'est avec lui que j'ai parlé. Je suis allé vers Ziggy. qui prenne ses gars et qui va parler à leurs supporters. Je lui ai dit « Ziggy, t'es mon frère. » On a la même couleur de peau. Va leur parler. Donc, voilà. Et puis, c'est là qu'il m'a dit de rentrer au vestiaire et que je lui ai dit que je ne rentrerai pas. Je ne vais pas rentrer au vestiaire. Donc, voilà. Ce genre de propos, on n'a jamais l'habitude, mais ils sont assez rares en Suisse. Est-ce que tu t'attendais peut-être à être touché une fois dans ta carrière ? Non, franchement, non. On est en Suisse, comme t'as dit. Et en Suisse, il y a plein de cultures. Donc, voilà. Ça m'a vraiment, vraiment touché. Ça m'a fait mal au cœur d'entendre ces mots. Donc, voilà. J'espère que la Suisse footballique, ils vont gérer ça. Et puis, voilà. Justement, dans les suites à donner, on imagine qu'il y aura une plainte pénale qui sera déposée de ta part. Oui, c'est clair. Avec mes avocats et le club, on va regarder ça et puis mettre en place quelque chose. Donc, voilà. Et peut-être, as-tu déjà été touché par des propos racistes ? Ou bien hier, c'était vraiment la première fois ? Non, c'était la première fois. C'était… Je ne sais pas comment je vous expliquais. Mais oui, c'était la première fois. Et ça m'a fait vraiment très mal. Au final, au moment où tu rejoins les vestiaires, quels ont été les mots de tes coéquipiers pour essayer de te rassurer ou de te faire relever la tête ? On me dit, ne leur donne pas raison. Ne leur donne pas raison. C'est dans ma tête. C'est comme si j'avais du feu dans ma tête et je ne voulais rien entendre. Mais j'entendais qu'ils disaient ça. Mais ils ne pouvaient pas comprendre, en fait, ce que je ressentais sur le moment. Donc, voilà. Mais franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu des messages, des gens qui me soutiennent, de tous les supporters valaisans aussi. Donc, voilà. Et on imagine aussi que tu espères aller au bout des procédures pour éviter que ce cas arrive à d'autres joueurs dans le championnat de Suisse et au-delà. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, ça m'a touché moins. Je n'espère pas que ça va toucher quelqu'un d'autre dans le championnat. Donc, j'espère que tous les clubs et la Ligue aussi, ils feront quelque chose pour ce qui s'est passé et d'anticiper que ça ne se reproduise plus pour un autre joueur de la Super Ligue. Donc, voilà. Merci beaucoup, Timothy. On te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Gelson Fernandez, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Après les événements d'hier soir, on vous a vu très actif sur le terrain. Oui, très actif, mais ce n'était pas quelque chose qui m'a forcément fait plaisir. Ce qu'on a vécu est un fait, pour moi, très grave qu'on ne peut pas tolérer et qu'on ne peut pas laisser passer. Vous avez direct pris conscience de ce qui se passait en arrivant sur le terrain ou bien vous étiez un petit peu comme tout le monde à ne pas savoir finalement ce qui se passait réellement ? Non, pour être honnête, je n'ai pas su tout de suite ce qui s'est passé et que c'était des propos racistes adressés à notre jeune gardien. Je pensais que c'était sur la fin de match, la frustration des Saint-Galois par rapport à ce but encaissé. Et puis après, quand j'ai pris connaissance de la situation, c'est quand je suis allé voir Tim sur le terrain et quand j'ai vu ses yeux. Et là, il vous a direct dit j'ai été victime d'insultes racistes de la part des fans Saint-Galois ? Non, il ne m'a pas dit que j'ai été victime de propos racistes. Il m'a dit que je ne suis pas un singe. Et il n'est pas un singe. Ce qui est vrai. Au final, comment est-ce que vous avez réagi ensuite après avoir pris connaissance de ce point ? On a tout de suite mentionné à l'arbitre pour son rapport du match que notre joueur a été victime de propos racistes. On a essayé de rassurer Timothy d'être proche de lui au mieux possible, ce qui n'est pas facile parce que je peux comprendre sa frustration et son dégoût face à cela. Il a été touché. Il a été touché comme homme. Il a été touché dans sa chair, dans son cœur. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Et moi, c'est ce qui me perturbe le plus. Vous qui avez vécu dans de nombreux championnats, voir ça en Suisse, on imagine que ça vous fait énormément de peine. Timothy Fayoulou est Suisse. Timothy Fayoulou a choisi de jouer pour la Suisse. Timothy Fayoulou aime la Suisse. C'est difficile de démontrer un plus grand attachement que ça. Ça me fait mal parce que c'est une minorité. mais si on reste assis, les bras croisés, je ne pense pas qu'on puisse changer beaucoup de choses. Et pour nous, en tout cas, c'est important de le protéger. La politique du club, elle n'a pas de sexe, elle n'a pas de couleur. C'est la preuve vivante. Pour vous, ancien international suisse qui avait fièrement porté le maillot de la sélection, c'est inconcevable que cet événement reste sans suite ? Non, après les instances, on leur a joué. Je veux dire, c'est elle qui est responsable de l'organisation des matchs et puis des sanctions qui doivent être mises à disposition. Par contre, on leur demande de mettre tout à disposition pour de la justice parce que Timothy va déposer une plainte pénale contre X avec... On lui met notre avocat, l'avocat du club à disposition et par contre, il faut que... Je dirais que justice soit faite et que la Ligue prenne les dispositions en interne qu'elle doit prendre. Et concernant Timothy Fayoulou, quel soutien vous allez lui apporter dans ces moments qui sont durs, surtout pour un jeune joueur qui est confronté pour la première fois à des problèmes de racisme ? Ben... Je l'ai dit, ce ne sera pas la dernière fois. Là-dessus, je suis... C'est un peu mal de le dire. Ce ne sera pas la dernière fois. Il faut qu'il se fortifie par rapport à cela. Il faut qu'il utilise cette expérience-là. Lui, sa famille, ses proches. C'est des choses auxquelles on peut être confronté, qui ne sont pas normales et qui peut-être sont pour toi difficiles de... Tu peux concevoir à quel point c'est difficile, mais le ressentir. Tu ne peux pas le ressentir. Lui, il peut le ressentir. Nous, avec nos couleurs de peau, on peut le ressentir. On n'est pas là à s'apitoyer. Par contre, nous, on va être là pour lui. C'est une certitude. Pour le club, on est là pour lui s'il a besoin de quoi que ce soit parce qu'il fait partie intégrante de la famille. Et là, pour tous les autres joueurs, qu'ils soient noirs, jaunes, peu importe. Quels ont été les premiers mots que vous lui avez dit à la sortie du terrain ? Je pense qu'il y a possiblement des joueurs qui sont venus vers lui pour le rassurer. Et voilà, je pense que c'était beaucoup, une longue nuit pour lui. Il va falloir qu'il récupère bien et on va le protéger en début de semaine avec tout ce qui est arrivé. Merci beaucoup Gelson Fernandez. On espère que des décisions seront prises. On espère aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501